Les détails de la visite de Poutine au noz de la ministre autrichienne divulguée c'était une invitation que Vladimir Poutine a acceptée avec plaisir, le porte-parole du chef d'État russe a dévoilé des détails du déplacement de Poutine au mariage de la chef de la diplomatie autrichienne Karine Kneissl. Certains détails concernant la prochaine visite de Vladimir Poutine au noz de la ministre autrichienne ont été divulgués par le Kremlin. Ayant précisé que Vladimir Poutine avait reçu l'invitation pour le mariage de la ministre autrichienne des affaires étrangères lors de sa dernière visite à Vienne, Dimitri Peskov a fait savoir au journaliste que le président l'avait acceptée avec plaisir. Le mariage de Karine Kneissl est un événement privé et ne nécessite pas de protocole, a-t-on fait savoir au Kremlin. Ce n'est pas le premier événement privé à l'étranger où se rend le président russe, pourtant son porte-parole a eu du mal à se souvenir à quand remonter la dernière fois. En outre, Dimitri Peskov n'a pas dévoilé quel cadeau Vladimir Poutine allait offrir à Karine Kneissl, mais a quand même promis de le préciser plus tard. Combien de temps durera le séjour autrichien du président n'est pas clair non plus, mais « les délais de la visite à Berlin » seront respectés, selon Dimitri Peskov. En route vers l'Allemagne, où se déroulera la rencontre de Vladimir Poutine avec Angela Merkel, le chef d'état russe va participer ce 18 août à la cérémonie de mariage de la chef de la diplomatie autrichienne, Karine Kneissl. Selon le journal Cronenzeitung, des agents des forces spéciales autrichiennes Cobra assureront la sécurité lors de la cérémonie. Des équipes ont déjà procédé à des briefings de sécurité avec la ministre et son futur époux. La cérémonie se tiendra le 18 août dans le sud du Land de Styrie, le jour où devraient avoir lieu les pourparlers du président russe avec la chancelière allemande Angela Merkel dans la résidence de cette dernière aux abords de Berlin.